Hello les girls, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo Excusez-moi, dans mon nouveau appartement donc je vous ferai un round-tour très prochainement Mais voilà Alors en fait je voulais vous montrer toutes mes palettes qui sont dans cette boîte à chaussures Voilà Cette vidéo va être courte je pense Pourquoi il y a une paille ? Cette vidéo va être courte En fait je vais vous montrer mon maquillage par catégorie Ici j'en vais aller à la fin Il y a d'autres palettes que je vous montrerai à la fin Je vais essayer de vous dire où je les ai achetées Par contre j'ai plus les prix La première c'est la Fab Factory Comme ça Si vous connaissez les palettes que je vais vous montrer N'hésitez pas à me les dire Donc je les ai achetées à Action Je peux vous faire des swatchs à vous Moi je vais me faire des swatchs à moi Pour essayer de vous donner une note Elle est jolie Mais alors ultra légère C'est peu pigmenté Et à mon avis si on travaille longtemps les fards C'est alors Ensuite dans la même sorte On va dire on a la Ah oui c'est un couleur Motif Petit make-up artiste Si je me trompe pas Celle-là Elle a la dé Non c'était Elle a la dé irisée aussi en fait Donc Après ce que c'est la même catégorie Je vais au moins les noter Je vais aller voir Je mets du vernis Mais il y en a un qui est en train de sécher Alors ça me fait comme du gel Donc si je heurte Quelque chose Ça va pas C'est un foncé Ça se tombe trop vite Ça se travaille pas en fait Pareil Elle est jolie Mais elle est légère En fait Ces deux-là Je dirais Sur 10 Elle est 5 Pour ces deux-là Je sais que nous en avons une très très jolie C'est de la Moonlight Comme ça Alors aussi je l'ai à l'action Je l'aime beaucoup Celle-là Je vais reçoit J'ai un peu les phares Mais On y regarde-en Ouais Il y aurait peut-être des phares pupilles Que mon anecdote Mais vous savez C'est celle-là Avec les planètes Celle-là Je donne 7 On va dire Celle-là C'est la Burgondine Nocibé Je ne l'aime pas du tout Je vais acheter un promo Même les irisés Que normalement C'est super pigmenté On va se dire Elle est pigmentée Mais c'est vraiment pas mon style de palette En fait Donc moi-même Si elle est un peu pigmentée Je vais lui mettre à l'étroit Je suis méchante Ensuite on a la Make-up Palette Fascination Comme ça Si je ne vais pas acheter à l'action Il y a un phare cassé Un phare magnifique Mais il est cassé Elle est beau Je voulais faire un peu gelé En fait Ils se sont cassés Non mais ils sont magnifiques Mais du coup On l'enfoncerait Voilà Elle est un peu plus pigmentée Que les toutes deux premières Je vais lui mettre un 6 Ensuite nous avons Je ne vais pas truquer ce qu'on a fait Je vais arrêter Enfin je connais plus Nous avons la Coloradmiscope Comme ça Je vous donne un aperçu Comme ça 8 Je vais donner Voilà Je vais avoir plus des bas prix On va dire Mais des bas Ça m'arrivera D'avoir un peu plus gros prix Et moi le but Ce n'est pas d'avoir Les grosses palettes de marques Et tout Je voudrais bien avoir Quelques-unes Mais c'est pas normal Je vais faire une marionneau Comme ça C'est un coffret On va dire que c'est léger Pareil le maquillage La pigmentation Elle est légère Après je lui donne un 6 Parce que franchement C'est bien présenté Donc voilà La Eyeshadow La Wissam Eyeshadow De Travel Beauty J'ai acheté Action Celle-là Celle-là Pigmentation très très bonne Palette très jolie Là je vais donner un 8 et demi Voilà Je vais vous en parler Je vais l'utiliser Donc voilà Donc une autre miscope La Show Off 1 Pareil Je vais lui mettre un 8 Je vais vous montrer en même temps Mais il y a la Pro Color 4 Audacieuse Comme ça Et la Pro Color 5 Scandaleuse Elles sont vraiment pas mal 7 et demi Je vais dire Ensuite la Pretty Eyes Comme ça Ah oui Ah oui My Scope Il y en a une La Grosse Je l'ai acheté A Stokomanie Et les 3 autres petites Je les avais acheté A Givi Donc c'est celle-là La Pouté Eyes Bien colorée Après la pigmentation Il faudrait que je la réessaye Du coup Mais je vais les mettre à 7 A Riposa Que j'avais acheté A L'OV Il y en a Un peu comme ça A Riposa Bon ça fait vraiment cheap Je vais la remettre en 5 Elles sont pigmentées Mais Ensuite il y a la True Child Eyeshadow Palette Comme ça Max et Mort Dans les tons roses C'est la Silk Glam Vraiment bien Vraiment bien Si je trouve qu'elle est bien Même pour son prix Il faut savoir qu'à l'action C'est très peu cher Même les Scope Je vous ai montré C'est très peu cher Je lui mettrai un 7,5 Allez Ça il y a un ouf Ensuite il y avait les Selles Bonbons Donc il y a la Sweet Earth La Sugar Pie La Choc E-O-Lit Ce qui est marrant Ce qui est marrant C'est que j'avais fait un tri Et pour moi je me t'ai dit C'est de la merde Je les ai mis dans le sac Je les ai repris J'ai regardé la pignonne Par exemple J'ai dit putain Mais c'est bon Donc Chaque palette Elle vous mettez Je dirais Ensuite il y a les deux Bars trans Comme ça Il y a la Midnight Eyes Et la Natural Flirtation Donc ouais Comme vous dites Il y en a une plus naturelle Et la plus Vraiment bien Donc je vais en mettre Un 7,5 Là aussi Voilà La Maybelline New York Donc la Vosity Mini Palette Je vais mettre un 5 Chacun ses goûts Mais moi je trouve C'est pour le prix C'est de voir Par rapport au prix aussi Je trouve que Elle est pas top Pas top Pas top Ensuite nous avons La Iconic J'en ai qu'une Iconic Comme ça C'est la Cloud Dancer Il faut que je la teste Tout simplement Je la teste Mais le packaging Est pas mal 6 6 Parce qu'il faut que je la teste Et je vous donnerai Mes avis Ensuite nous avons Deux Bérangé Makeup Je vais acheter Un OZ 7 et demi Pareil C'est pas mal Celle-là 9 C'est Nocibe Que j'ai déjà Que j'ai jeté mon main Mais elle est géniale Encore une fin Maple in Diamond Glow 4 La Maxmore Eyeshadow Quattro Comme ça 7 Qui va un peu plus vite Parce que je vais manger Chez mes parents Au midi Alors voilà Un petit eye paint De l'Oréal bleu Comme ça J'arrive pas à faire C'est un peu plus d'aller Mais l'application Est pas Mais moi je trouve Que ça se travaille mal Il faut vraiment Que je prenne le temps Donc voilà J'ai d'un petit Kiko rose Comme ça Et un gris On va dire Métallisé De chez Je sais pas Chez la centre Et pas Maya Et pas Je viens pas trop Les pharmenons Mais là On va mettre 6 Ensuite Deux petits trucs De Kiko Les longs Le lasting stick Faut que je les teste J'aime pas Les monnaies Je compte bien Les changes De place Je vais pas les laisser Je suis sûr J'en ai beaucoup Les autres Bah du coup Je dois vous les montrer Ça sera plus dans mes teints Je suis désolée Ça sera dans mes teints Et du coup Bah je vous fais des bisous Et je vous publie cette vidéo Voilà Je ne mets plus de générique Je le remettrai Sûr Mais pour l'instant J'en mets plus Voilà Allez je vous fais des bisous Et je vous ferai Donc le room tour Très bientôt Et n'hésitez toujours pas A me mettre en commentaire Ce que vous pensez De mes vidéos Si vous avez déjà utilisé Les produits Je répète Que du coup Je ne suis pas là Pour vous montrer Tout mon maquillage De toute façon J'en ai pas énormément Certains diront Que j'en ai beaucoup D'autres Pas beaucoup Ah bah J'ai fait mes ongles Tout à l'heure Et comme je vous dis Le gel Voilà Je me suis salie avec un pigment Je vais le nettoyer Posez moi vos questions Comme ça je fais les Après les vidéos QQ Je ne sais plus quoi QQCP Question réponse En fait en gros N'hésitez pas à me poser Les questions Je les répondrai Parce qu'en fait La dernière fois C'est moi qui me suis posé Les questions Parce que du coup Je vous avais demandé Et il n'y avait pas Qu'en mon Il n'y avait personne Qui avait la pendure Alors je ne sais pas Si vous avez reçu Le message Ou voilà Je vous le dis Je ne serai pas Dans les descriptions Et Je vous fais des gros bisous Allez Bisous mes amours Et je vous ferai Pour les autres catégories Pareil Je vous présenterai Mon maquillage Comme je vous ai dit Je vais faire catégorie Par catégorie Voilà Je vous fais des bisous A bientôt mes amours Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz